Née de parents acteurs de théâtre, Olympe Bradenal les suit en tournée dès l'enfance, en France et à travers l'Europe. Au cinéma, elle contribue d'abord adolescente à deux films français réalisés par Gaston Roudès, Roger La Honte, avec Constant Rémy et Germaine Roué, et Flo Floche, avec Armand Bernard et France Delia. Sortie respectivement en 1933 et 1934, elle part ensuite avec ses parents aux États-Unis, où elle est remarquée dans deux numéros dansés de la revue Folie Berger, présentée en 1934 et 1935 à Chicago et New York. Puis, à la faveur d'un contrat avec Paramount Pictures, elle tourna à Hollywood 12 films américains. Les deux premiers sortis en 1936. Citons Amma la mère d'Henri Attaway. 1937. Avec Gary Cooper, George Raft et Frances D. Le dernier train de Madrid de James P. Hogan. 1937. Avec Dorothy Lamour, Lee UR et Gilbert Roland. Et Paradis volé d'Andre Ruel. Stone. 1938. Avec Jean Raymond et Glenda Farrell. Après trois ultimes films sortis en 1941. Dont Esquadrie internationale de Lothar Mendes et Lewis Seller. Avec Ronald Reagan et William Lindigan. Olympe Bradna se marie la même année et se retire définitivement de l'écran pour se consacrer à son foyer.